Générique Le goût d'entreprendre, Doris Pradal Et seconde partie de cette émission avec Gabriel Camus du cabinet Camus & Co-Conseil qui est avec nous dans nos studios. Bonjour Jean-Marc Fontaine. Bonjour Doris. Réformatique pour le goût d'entreprendre et première question à Gabriel Camus. Bonjour Gabriel. Bonjour. Vous indiquez dans votre site internet que vos actions sont orientées vers la cohérence, l'humanité, la différence. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur la manière dont ces principes guide les actions de votre cabinet ? Alors le mot le plus important dans les trois que vous venez de citer, c'est le mot de cohérence pour moi et qui est vraiment le leitmotiv de notre cabinet. La cohérence c'est la capacité que nous avons à mettre en lien et en ligne nos réflexions dont le centre se trouve classiquement dans le cerveau, nos émotions dont le centre se trouve plutôt au niveau du torse et du plexus solaire et nos actions dont le centre se situe au niveau du bassin. Et si ces trois éléments sont alignés, nous sommes en cohérence et nous sommes droits et nous sommes, en général, nous sommes bien. Si à un moment donné dans notre parcours, que ce soit d'ailleurs professionnel ou personnel, il s'avère que l'un de ces trois centres se désaxe par rapport aux autres, voire les deux, on a ce que j'appelle une scoliose de l'âme. Et alors c'est pas toujours grave si c'est pas trop et si c'est pas trop longtemps, mais si c'est trop et si c'est trop longtemps, on risque d'aller vers de la pathologie, du risque psychosocial, voire du burn-out, si c'est vraiment poussé à son paroxysme. Qui n'a pas connu dans son entreprise un moment où on est obligé de dire des choses qu'on ne pense pas ? On est obligé de faire des choses avec lesquelles on n'est pas aligné, avec lesquelles on n'est pas d'accord, etc. Et à partir de là, notre métier à nous consiste à accompagner à la fois les personnes et les organisations dans leur recherche de cohérence. Un candidat qui vient nous voir parce qu'il cherche à changer d'emploi, il cherche à retrouver de la cohérence, c'est-à-dire se retrouver dans un univers dans lequel il puisse aligner ses réflexions, ses émotions et ses actions. De la même façon, une entreprise qui fait appel à nous, c'est parce qu'elle est arrivée à un point où elle n'a plus assez de force vive, de ressources pour faire le travail qui lui est demandé. Donc elle est en inadéquation avec cette cohérence. Et donc elle vient chercher quelqu'un pour remettre de la cohérence dans l'organisation. La différence, elle est où ? Alors la différence, elle est dans l'effort que nous mettons à toujours présenter sur des postes, quand c'est possible bien entendu, des candidatures avec des profils, des parcours et des caractéristiques différentes pour que notre client soit à même de faire un vrai choix. Est-ce que les recruteurs sont là pour tendre des pièges ? Pas du tout, non. En tout cas pas moi. Non, je ne suis pas un chasseur, comme d'aucuns nous qualifient parfois. Chasseur de tête. Oui, c'est un terme que je n'aime pas parce qu'il est une métaphore belliqueuse qui me déplaît. Je préfère effectivement utiliser le terme d'approche directe. Non, nous ne sommes pas des chasseurs, nous ne sommes pas là pour tendre des pièges. Nous sommes là pour faire en sorte que la cohérence soit retrouvée aussi bien au niveau des candidats qu'au niveau des organisations et des entreprises, comme je le disais à l'instant. Alors deux CV sur trois seraient trompeurs, c'est-à-dire qu'ils sont enjolivés. Il y a une récente enquête qui le dit. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous l'avez remarqué ? Est-ce qu'il faut le faire ? Alors, est-ce qu'il faut le faire ? Certainement pas. Non, non, certainement pas. Par contre, est-ce que c'est vrai ? Honnêtement, moi je ne l'ai pas... Enfin, il m'est arrivé de constater, en creusant un petit peu, qu'il y a parfois des omissions dont l'intentionnalité est simplement de simplifier et de rendre les choses plus claires et non pas de vouloir tromper le recruteur, enfin, ou de cacher, voilà. De toute façon, sachez que si on découvre une chose comme ça dans un CV, l'entretien se termine très très vite, en général. Jean-Marc, une autre question. Est-ce qu'aujourd'hui, un cabinet de recrutement a réellement une influence suffisante auprès des entreprises pour éviter la discrimination à l'embauche ? Parce qu'on voit qu'il y a encore beaucoup de discrimination à l'embauche. Alors, ça c'est évidemment une question compliquée. Je passe... Enfin, si j'utilise le terme que vous venez d'employer, je passe mes journées à faire de la discrimination. Je passe mes journées à dire non à des gens. Vous savez, moi, quand j'ai un poste à pourvoir, j'ai 70 candidatures, je dis 69 fois non et une fois oui. Oui, mais quand on parle de discrimination, j'entends les origines, le sexe, l'âge, etc. Alors, il est évident que nous ne faisons pas cela. Ce serait... Enfin, je ne connais personne qui dise je fais volontairement de la discrimination, à part comme dans l'acception que je viens d'évoquer. Non, évidemment que nous essayons autant que faire se peut. Et je parlais tout à l'heure de différence. Des postes sur lesquels je ne trouve pas de candidat masculin ou féminin selon les postes. Voilà, et vice-versa. Enfin, je veux dire, il y a des postes sur lesquels, quand on vous demande un junior, vous ne présentez pas quelqu'un qui a 55 ans, c'est évident. Quand on vous demande quelqu'un d'expérimenté, vous pouvez présenter quelqu'un qui a n'importe quel âge, y compris au-delà de 50 ans. Et ça m'arrive, bien sûr. Jean-Marc, une autre question. Vous travaillez aussi beaucoup sur le développement personnel. Oui. Alors, est-ce que l'entreprise est encore un lieu de développement personnel ? Est-ce que, selon vous, les conditions sont présentes pour que les personnes se développent dans l'entreprise ? Alors, je pense que ce n'est pas la mission de l'entreprise. Mais je pense que l'entreprise commence à comprendre que si elle s'intéresse à cette association, elle s'appelle-là, elle ira beaucoup mieux et ses salariés seront beaucoup plus efficaces, performants. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on voit des entreprises qui investissent sur le développement personnel de leurs salariés. Sur l'accompagnement. Sur l'accompagnement, sur le bien-être. On travaille beaucoup aujourd'hui. Alors, moi, je travaille avec d'autres cabinets parce que ce n'est pas ma spécialité, mais il m'arrive d'être mis en face d'entreprises qui ont des besoins de ce type-là, de travailler sur la qualité de vie au travail, sur la prévention du risque psychosocial. C'est-à-dire que ça vous arrive aussi d'aller voir une entreprise en disant, « Attendez, plutôt que d'essayer de recruter, est-ce que vous avez fait le parcours pour vérifier que le développement des personnes est possible avant d'aller chercher d'autres et de pousser des personnes dehors et d'aller chercher d'autres candidats ? » Alors, non, je ne crois pas que ce soit dans ces termes que ça se passe. D'abord, ce n'est pas systématiquement parce qu'on met quelqu'un de dehors qu'on recrute. On peut recruter aussi dans des cas de croissance organique. Et puis ensuite, quand les entreprises s'adressent à nous, c'est parce qu'elles ont un besoin de recrutement qu'après, au cours d'une discussion avec eux, on puisse se rendre compte des difficultés qu'ils rencontrent dans d'autres secteurs que celui de simplement staffer les équipes. Effectivement, à ce moment-là, on peut soulever le problème, mais on n'est pas venu pour ça à l'origine. On a cependant des outils qui nous permettent d'identifier cette fameuse intuition dont on parlait tout à l'heure, qui nous permet d'identifier qu'il y a un problème autre que celui d'un simple recrutement. Et à ce moment-là, on oriente vers certains de nos partenaires qui sont des cabinets, qui sont compétents dans la prévention de tout ce qui est néfaste pour les personnes. L'homme et la santé. Gabriel, pardonnez-moi, vous êtes un recruteur à l'ancienne. Vous travaillez dans la confiance, dans l'humain. Est-ce que vous n'avez pas peur des algorithmes et des robots ? Est-ce que votre métier va évoluer ? Et forcément, et c'est déjà le cas dans certaines entreprises, dans certains pays, on peut être recruté aujourd'hui par un robot ou par un humanoïde. Vous savez, Léonard de Vinci était un peintre à l'ancienne aussi. Alors oui, évidemment, le robot, il est capable de faire de la recherche de CV. Et il le fait mieux que personne. Il le fait très vite. Il le fait d'ailleurs Internet, c'est un robot. Oui, bien sûr, il trie et il jette. Est-ce qu'il se trompe ? Oui, certainement. Bien sûr, il se trompe. Est-ce que nous, nous nous trompons ? Bien sûr. Sûrement. Bien sûr. On se trompe peut-être moins que lui, pour l'instant. En tout cas, on ne se trompe pas quand on est dans l'authenticité et quand on est dans la relation humaine vraie avec le candidat, aussi bien qu'avec le client. Le client, il n'a pas besoin qu'on lui raconte des histoires. Il n'a pas besoin qu'on lui mente. Il n'a pas besoin qu'on lui trouve des gens, des pseudo-gens qui sont pseudo en correspondance avec ce qu'il cherche. Non. Ils ont besoin d'avoir confiance en nous. Ils ont besoin d'avoir... Enfin, la relation entre un client et son fournisseur, c'est une relation de confiance. Avant tout, même si c'est un peu à l'ancienne. Donc, vous allez continuer à exister. Oui, tout à fait. Et j'ai bien l'attention. Jean-Marc, une autre question. C'est une question destinée à l'entrepreneur. Comment vit-on la situation de jeune entrepreneur quand on se lance à un âge où on est souvent considéré comme un senior dans les grandes entreprises ? Attention, là. Qu'est-ce qui est le plus difficile ? C'est de ne pas être victime de discrimination, peut-être. Non, je crois que ce qui est difficile, c'est qu'il faut vraiment prendre confiance en soi pour pouvoir entreprendre. Je pense que ce qui freine l'entreprise, au-delà de tous les tracas administratifs que tout le monde connaît, qui finalement ne sont rien à côté de la véritable force qui est nécessaire, je pense que c'est... Moi, j'ai entrepris à partir du moment où j'ai fait un travail personnel, justement, sur la confiance en moi. Le jour où j'ai compris que j'étais peut-être capable de le faire, je l'ai fait. Avant, ce n'est pas que je n'étais pas capable, c'est que je ne savais pas que j'étais capable. Et quel a été l'élément déclencheur ? Il n'y en a pas qu'un. C'est tout un processus, c'est tout un chemin. Après, c'est un chemin personnel. Chacun fait ce chemin. Il y a des gens qui ont confiance en eux à 25 ans et qui foncent et qui ne se posent pas de questions et qui réussissent au sens où ils mènent leur entreprise au bout de ce qu'ils ont envie de faire. Après, ce qui déclenche... Ce n'est pas un élément déclencheur. C'est un certain nombre de faits de vie qui font que vous parcourez votre chemin et qu'à un moment donné, vous vous dites, tiens, autour de moi, il y a des gens qui me disent que je devrais faire ça, pourquoi je ne les écoute pas ? Être réceptif, savoir saisir les opportunités. Oui, et puis faire confiance aux gens qui sont autour de vous, qui vous aiment, qui vous entourent et qui vous disent que vous êtes capables. Qui sont bienveillants. Oui, absolument. On pourrait terminer là-dessus, peut-être sur les conseils que vous pouvez donner à ceux qui sont en recherche d'emploi aujourd'hui. Eh bien, tout simplement, question toute simple et basique, est-ce qu'on peut vous envoyer un CV ? Ah, bien sûr, oui, tout à fait. Absolument. Alors, une des caractéristiques de mon cabinet, c'est que tous les CV qui rentrent dans mon cabinet reçoivent une réponse. Comme je vous disais tout à l'heure, le plus souvent, elle n'est pas positive. Mais en tout cas, on essaye de faire en sorte qu'elle soit pleine d'espoir pour les gens qui cherchent. Et c'est, je pense, un atout que ça fait partie de ce respect du candidat dont on parlait tout à l'heure. Mieux que les robots, vous avez raison. Oui, mieux que les robots, j'espère. On peut vous écrire. Gabriel, vous pouvez nous donner l'adresse de votre site internet. Donc, notre site internet, c'est www.camus-co-conseil.com Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cette émission. Pour votre sincérité et vos précieux conseils. Merci à vous. Merci, Jean-Marc. On vous retrouve très vite. Pour le goût d'entreprendre, si vous souhaitez nous joindre, c'est très simple. Entreprendre. Retrouvez cette émission sur décideur-en-région.fr Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.